Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la partie reconnaître et définir une pyramide. Dans la vidéo précédente, tu as vu ce qu'était une pyramide. Une pyramide de sommet S, c'est un solide. Un solide dont la base est un polygone, la base pour donc être un triangle, un quadrilatère, quatre côtés, un patagone, cinq côtés, et ainsi de suite. Les faces latérales sont toutes des triangles qui ont un sommet commun qui est le point S, qui est appelé sommet de la pyramide. La hauteur d'une pyramide de sommet S, c'est le segment SH qui coupe la base perpendiculairement en H. Donc un angle droit ici entre SH et la base. Au niveau vocabulaire, la pyramide ici a une base qui a quatre côtés. La base est un quadrilatère. On pourrait dire ici, a priori, ça semble être un rectangle ou peut-être un carré, mais rien n'est indiqué au niveau des longueurs. Donc on peut considérer un rectangle. Cette pyramide a cinq sommets. Une, deux, trois, quatre, cinq. Donc parmi ces cinq sommets, il y en a un qui est le sommet de la pyramide, qu'on appelle le sommet principal ou sommet de la pyramide. C'est le sommet qui n'est pas un point de la base. Contrairement à D, C, BA, ce sont des points qui forment la base, ce sont des sommets du rectangle. Par contre, le sommet de la pyramide, c'est le sommet qui n'appartient pas à la base. Cette pyramide admet une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit arêtes. Et parmi ces arêtes, il y en a quatre qui sont les arêtes latérales. C'est celles qui partent du sommet S. S, A, S, D, S, C, S, B, arêtes latérales. Il y en a quatre. La base, eh bien la base ici, c'est ce quadrilatère qu'on pourrait considérer comme un rectangle, pourquoi pas. Et les autres faces, les faces latérales comme le triangle S, A, B, ce sont donc des faces latérales et il y en a quatre. Ce sont tous des triangles dont le sommet, comma, est S. Voici deux exemples de pyramides. On va noter ensemble le vocabulaire. Alors, tu peux faire des pauses, cacher d'abord les résultats, trouver toi-même et vérifier après en mettant la vidéo en route. Déjà, assure la base, repasse en rouge la hauteur et complète le tableau. Ceci est une pyramide à base triangulaire. Donc, assurez la base. La base, c'est A, B, C. Repassez la hauteur en rouge. Ici, c'est une pyramide à base rectangulaire, un peu particulière. La hauteur, elle n'est pas à l'intérieur de la pyramide. La hauteur est en fait une arête de cette pyramide. Ici, l'arête R, E. En effet, R, E, elle est perpendiculaire à E, N. Et R, E, elle est aussi perpendiculaire à E, M. En fait, R, E, elle est perpendiculaire à la base en partant du sommet. C'est bien la définition de la hauteur. C'est R, E. Le sommet principal, ici, c'est donc S. Et ici, c'est R. Le nom de la pyramide. Attention, pour nommer la pyramide, la première lettre qu'on donne est toujours le sommet de la pyramide. Donc ici, S, S. Et après, on donne les points qui forment la base. S, A, B, C. Et ici, le nom de la pyramide. R, E, N, D, M. Combien de faces ? Ici, vous avez la base plus trois faces latérales. Donc en tout, il y a quatre faces. En effet, la base, elle a trois côtés. Si la base a trois côtés, il y a donc trois faces latérales. Trois faces latérales plus une base, quatre faces. Cette pyramide a une base qui est un rectangle. Le rectangle a quatre côtés. S'il y a quatre côtés à la base, il y aura quatre triangles qui forment les faces latérales. Quatre triangles plus le rectangle, cinq faces. Nature des faces latérales, eh bien, il y a nombre et nature, pardon. Il y en a trois et ce sont des triangles. Et ici, les faces latérales, quatre, et ce sont des triangles. Des triangles qui ont tous ici pour sommet S et là, des triangles qui ont tous pour sommet R. La hauteur, c'est le segment SH, qui doit être perpendiculaire à la base, H étant un point qui appartient à la base. La hauteur, ici, c'est l'arête, c'est un cas particulier. L'arête est une hauteur. L'arête, R-E. Une remarque de vocabulaire à connaître. Une pyramide dont la base est un triangle, comme celle-ci, c'est aussi appelé un tétraèdre. Voilà pour ce cours. Sous-titrage Société Radio-Canada